Salut tout le monde, DBC vidéo et aujourd'hui on va tester deux applications qui permettront de contrôler mon PC à distance Donc on va plus le faire dans le thème du gaming, c'est à dire qu'on va avoir une sorte de manette sur le téléphone et pour jouer à des jeux Comme ça on pourra voir si ça marche bien ou pas Donc les logiciels que je vais montrer s'appellent Max Remote Et l'autre, ce que je vais montrer en dernier c'est Remote Voilà, donc on va commencer par Max Remote Donc je l'ai connecté par Wifi sur mon ordinateur Donc sur les deux logiciels il faut télécharger un sort de serveur qu'ils fournissent pour que ça fonctionne Donc c'est très facile à installer, pour le premier, donc Max Remote il n'y a pas besoin de s'inscrire Mais sur Remote, là par contre oui Donc je vais expliquer un peu ce qu'on peut faire sur Max Remote et après on va tester BeamNG Donc on peut contrôler avec une manette le jeu On peut avoir la souris sur le PC Donc tu auras un trackpad que tu déplaceras avec ton doigt On a un pavé numérique comme ça Et après on peut faire des commandes Comme si on fait Windows R Par exemple je ne sais pas, on écrit CMD, ça va t'ouvrir le CMD de Windows Et après tu as juste des trucs pour t'aider un peu sur le niveau des contrôles de ton PC Pour aller mettre des programmes et tout Voilà donc ce qui nous intéresse c'est jouer à notre jeu Donc là j'ai un menu comme ça Bon je ne capture pas mon écran parce que je ne vais pas trop vous le montrer Mais là on a une liste de toutes les manettes qu'on peut avoir Donc on a de la NES, du SNES, du Nintendo 64, du PlayStation, du Saturn Et voilà donc on a plein d'autres trucs Et bon moi je vais prendre la PlayStation 3 Voilà donc ça se présente comme ça Et du coup là on a un joystick, des boutons Et un mode pour jouer comme ça Bon ben on va déjà commencer Donc là on a Bon c'est très spécial Hop là donc ouais C'est très C'est assez dur à contrôler par contre Parce que je vais revenir sur un poids négatif De ce Le jeu c'est de là Donc on va essayer de se faire ce crash Voilà on va à fond On va éviter de ne pas déraper Et comme par hasard putain On va arriver un jour C'est vraiment très dur à contrôler Déjà que de base les voitures glissent beaucoup dans ce jeu Bon c'était pas un crash spectaculaire Bon le point négatif qu'il y a sur Sur ce logiciel c'est que la précision Est très mauvaise Sur Voilà bon Donc là Regardez je vais vous mettre Les roues Je vais couper le moteur pour pas avancer Et là on peut voir Bah que la roue est droite Si je tourne un peu Juste un peu Pour essayer de Bah que ça tourne pas au max Bah sur le jeu ça tourne au max Parce que le logiciel n'a aucune précision Donc si j'essaye de bouger Le joystick plus ou moins vers la gauche Ou la droite Donc les deux seules positions que je peux faire C'est droit C'est droit Ou vraiment Sur le côté Donc voilà Donc il n'y a aucune précision Donc ça c'est un peu le Le point négatif Après le point Positif c'est que Il n'y a pas besoin de De créer un compte Pour Pour l'utiliser Il y a juste besoin de télécharger l'application Il n'y a pas Il n'y a pas beaucoup de latence Donc il n'y a pas besoin De relier Le téléphone Au PC Et on peut créer ses propres Manettes Sur le logiciel Alors par contre Je n'ai pas du tout compris Ah non c'est pas sur celui là On peut créer des Voilà donc on peut voir que Que ça bouge Donc en fait on a juste A cliquer sur le plus Ce qu'il y a Donc On écrit Le nom du De la manette Que l'on veut créer Et en fait On va devoir appuyer sur l'écran Pour Bah Comment ça s'appelle Pour rajouter ce qu'on veut quoi Un joystick Un bouton Enfin voilà Et après donc vous le mettez A l'endroit où vous voulez Et après ça fonctionne Donc voilà Donc c'était un peu Les propositifs Alors si j'ai bien compris On ne peut pas voir L'écran De notre téléphone Donc ça c'est un peu Un peu dommage Donc on va passer sur l'autre Logiciel Qui est remote Et on se retrouve cette fois Sur Planet Run Donc voilà J'ai lancé remote Donc déjà Niveau interface C'est déjà beaucoup plus joli Donc là Je suis vraiment désolé Je ne capture pas mon écran Mais là On aura la liste De tous nos jeux Donc à partir de l'ordinateur On devra ajouter Les jeux qu'on voudra Donc ils détectent Certains jeux par défaut Donc notamment The Crew Rayman Microsoft Solitaire D'accord Garry's Mode Last Man Standing Bon voilà Diablo Bissiège Voilà Et donc il y a certains jeux Qu'on ne pourra pas Enfin qu'on pourra rajouter plus tard Donc il faudra juste Dire Où est-ce que le jeu se situe Et donner L'emplacement du point exé Voilà On peut aussi Mettre des applications Mais ça Je ne sais pas trop Comment on utilise Mais ce n'est pas le sujet Et du coup Je vais lancer Planet Run Et en fait Je clique sur mon téléphone Et ça lance le jeu Sur Mon ordinateur Voilà Donc j'attends Par contre il y a une pub A chaque fois que vous lancez un jeu Ça Ça met une pub Alors c'est bien Je veux dire que C'est pas forcément bien J'ai quand même coupé le Donc voilà Comme je disais A chaque fois qu'on démarre le jeu Bah il y a une pub qui se lance Donc c'est bien que ça se lance au début Parce que Bah le jeu va Est en train de se lancer Du coup on fait rien Comme ça Bah ça ne nous gêne pas Ça ne se lance pas en plein jeu Et voilà Donc ça C'est un point positif Que les pubs ne se lancent pas en plein milieu Alors déjà Avec notre tour On peut modifier l'emplacement de la souris Et en cliquant Sur le bouton Enfin sur l'écran Ça clique Sur le jeu Alors par contre Je ne sais pas du tout Comment on scroll Il faut sûrement rajouter Un slider Peut-être que ça y est Donc on va prendre un niveau Voilà on va prendre le niveau 3 Voilà Et là Le gros point positif C'est que le jeu s'affiche sur le téléphone Voilà Et là Donc voilà J'ai toujours le même écran Je peux déplacer Mon joueur Sur la planète Donc ça marche Tout bien Voilà Alors Encore Un point négatif C'est que Il n'y a pas de latence Au niveau des contrôles Donc Je peux jouer tranquillement Juste avec la manette Et en regardant L'écran Mais par contre Si je joue En regardant l'écran La qualité Est plutôt bien On peut modifier les graphismes Mais c'est surtout la latence Là Quand je joue sur le téléphone J'ai beaucoup plus de choses De perdre Parce que La latence Est tellement grosse Il doit au moins Au moins Avoir Au moins Une seconde de latence Et dans un jeu Une seconde de latence C'est énorme Donc voilà Aussi Un autre point négatif C'est que Il y a toujours Merde Il y a toujours Peau de précision Donc C'est comme sur le premier logiciel Un peu En fait On peut Se déplacer Que dans 8 sens Donc Sur Planetron On peut se déplacer Sur Haut Bas Gauche droite Et aussi Dans les diagonales Mais sauf que Il y a plusieurs diagonales Avec une manette simple On pourrait se déplacer Entre La diagonale gauche Et Bah je sais pas Le Le gauche Donc je veux dire Là Là c'est Tout droit Là par exemple Ça c'est la droite Et nous Ce qu'on veut C'est ça Donc ça Le logiciel Le fait Mais si on veut Être plus précis Et aller dans Une direction là On ne peut pas Voilà Donc il y aura que Une direction Encore C'est pas trop C'est pas trop gênant Sur certains jeux Sur les jeux 2D On s'en fout Parce que Bah il n'y a pas de On va juste utiliser Gauche droite Et un bouton de saut Pour se déplacer Bon après Si c'est des jeux 2D Vu de dessus Ça serait plus embêtant Mais au final C'est comme si ça revient A la même précision Qu'un clavier Parce que On a Haut bas gauche droite Et si on appuie sur Haut et droite Par exemple Ça va faire la diagonale De droite Donc au final On a la même précision Qu'un clavier Donc voilà Et je n'ai pas Bon je n'ai pas Je l'ai sûrement dit Mais un autre point positif Sur ce logiciel là C'est qu'on peut Créer aussi ses propres Contrôles Par contre il n'y a pas de De manette Préfaite Donc il faudra Les créer vous même On peut utiliser aussi La souris Et surtout Que l'interface C'est beaucoup plus jolie T'as un interface Qui est simple Donc là Par place C'est l'interface De pause Donc sélectionner le jeu Modifier les contrôles Utiliser une souris Enfin voilà Et surtout Que dans le vrai menu De ce logiciel là Donc bon Encore qu'il y a aussi un jeu On a une pub Mais c'est pas très gênant Parce qu'on va quitter le logiciel Mais je veux dire C'est que C'est joli quoi T'as une liste de jeux Alors que sur l'autre C'est C'est pas C'est pas très Bon je ne me souviens plus Trop comment c'est Sur l'autre Sur l'autre C'est très C'est comme ça Sur l'autre Voilà On a juste des carrés Comme ça C'est pas très joli Donc l'autre Il y a Un bonus aussi Pour L'interface Donc pour moi Le meilleur logiciel C'est le deuxième Remote Parce que Il a un design sympa Bon il y a des pubs Mais Elles sont placées De façon Que ça ne gêne pas L'utilisation De l'application On peut lancer Le jeu Depuis Le téléphone On peut Voir L'écran De l'ordinateur Alors on peut Modifier La latence En le branchant Ou en ayant Une meilleure connexion Bon voilà Il y a Très peu de latence Quand on joue Qu'au niveau Des contrôles Quand je lève Le joystick Dans le jeu C'est très C'est assez réactif Et voilà Après Il y a besoin De créer Un compte Sur Pour ce logiciel Là L'interface Est mieux Et bien Sur la version PC Contrairement A l'autre Max Contrôle Max Contrôleur Qui est Pas terrible Non plus Donc voilà Alors par contre Il y a une version Version pro Version payante De remote Donc ils disent Que vous utilisez Une version gratuite Avec Avec toutes les Comment s'appelle Les fonctionnalités Et les performances Au maximum Et donc S'inscrire Avec La version Payante Ça enlève Les pubs Toutes les pubs Et Et ça Supporte plus D'applications A priori Ce que je pense Que Bon Supporter plus D'applications Ça ne va R'essayer à rien Parce que c'est censé Tout supporter De base Mais voilà Donc Franchement C'est sympa Bon après Ça ne remplace pas Non plus Une bonne manette De PS4 Ou d'Xbox Mais Mais Si vous n'avez pas De manette C'est toujours Sympa D'utiliser ça Donc J'espère que Cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A la liker A la commenter Et Checkez aussi Les liens Des applications Dans la description Pour voir Si ça Vous intéresse Alors je ne sais pas S'ils sont disponibles Pour Android Pour Apple Je sais qu'ils sont Pour Android Mais voilà Donc je vous mettrai Le lien Des versions Windows Faudra chercher Le nom de l'application Sur le store D'Android Et Mais on se retrouve Pour une prochaine vidéo Allez Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada